Donc, sur cet exercice, on part d'un espace vectoriel de fonctions de classe C-infini. Et j'ai une question pour vous, qui sont dans R+. J'ai une question pour vous. On vous parle de fonctions qui sont exponentielles d'ordre un quart et idem pour les dérivés. Alors, ma question, c'est est-ce que vous avez vu ça dans le cours magistral ou est-ce que vous l'avez vu au premier semestre ? Ça ne me dit rien. Non, ça ne me dit rien. Ça ne vous dit rien non plus ? Personne ne l'a vu avant, ce truc-là ? Moi, ça m'explique quelque chose. C'était... J'ai l'impression que vous ne l'avez pas forcément vu. Donc, je vous le mets en complément. Vous prenez, en fait, une fonction f, une fonction g, et vous prenez la dérivée f' de g. Donc, il faut que f'... Là, c'est ce qui va nous intéresser, en fait, c'est f' et g. Il faut que ces fonctions soient bornées. Donc, elles sont bornées au maximum par une constante. C1 exponentielle de x sur 4. C'est d'où la dénomination, en fait, un quart. On va dire que ça, c'est égal à f', par exemple. Et on va considérer que g va être borné par une autre constante, mais pareil, en exponentielle de x sur 4. Voilà, c'est ce que veut dire l'énoncé qui dit qu'effectivement... Qu'est-ce qu'il vous dit, votre énoncé ? Elles sont d'ordre exponentiel un quart. Exponentielle d'ordre un quart, c'est ça. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, effectivement, si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas facile, du coup, de démontrer tout ce qu'il y a à l'intérieur du TD. La définition formelle, la définition formelle, c'est lorsque vous avez une fonction f qui va de R plus dans R. Et donc, elle est exponentielle d'ordre un quart s'il existe à partir de x0 strictement positif et une constante c strictement positif telle que la norme de f de x est toujours inférieure ou égale à c exponentielle de x exponentielle de x sur 4, excusez-moi, quel que soit x qui soit supérieur à x0. Voilà, ça, c'est la définition formelle. Donc, tout à l'heure, on va utiliser ça pour pouvoir démontrer, effectivement, une des propriétés de notre opérateur qu'on doit étudier. OK. Donc, le produit scalaire qui est utilisé ici dans cet exercice, on vous le donne. Le produit scalaire, il est défini pas tout à fait classiquement puisqu'il a un poids, une fonction poids. Donc, fg, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x, g de x. Et la fonction poids, ici, c'est exponentielle de moins x. On l'avait déjà rencontré, en fait, cette fonction poids. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ce produit scalaire-là, on l'a déjà vu à un moment donné dans les télés. Et l'opérateur qu'on va étudier, c'est l'opérateur phi qui a toute fonction f et correspond exponentielle de x, d sur dx de x, exponentielle de moins x, f prime de x, dx. Non, il n'y a pas de dx. Voilà. Ça, c'est l'opérateur qu'on va étudier. La première chose qu'on vous demandait, donc, je crois que c'était la première question. Oui, tout à fait. c'est montrer que phi est auto-adjoint et défini. Il est même défini négatif. Pardon, et il est non défini. C'est ce qu'on doit montrer. C'est ce qu'on doit montrer. OK. Donc, là, normalement, si tout va bien, vous n'avez pas eu de problème pour faire ça pour le premier morceau. mais si vous n'avez pas appliqué la définition des fonctions d'exponentielle d'ordre un quart, vous n'avez pas pu continuer l'intégration par partie suivante. Donc, au départ, on prend la définition. Vous voyez, je t'écoute. Moi, j'ai continué. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser exponentielle d'ordre un quart. Ah, c'est étonnant. Tu vas nous expliquer comment tu as fait ? Attends. J'ai probablement fait une connerie. Attends, tu vas me dire ça. Bon, tu as commencé par faire comme ça au début, ce que je suis en train d'écrire. Ça, c'est la définition, en fait. Oui. Bon, puis en fait, on a ça et ça qui va se multiplier, qui va donner un. Donc là, pas de problème. On obtient bien la même chose. Mais à partir de là, en fait, je suis obligé de faire une intégration par partie pour pouvoir abaisser l'ordre de... Pour pouvoir en fait retirer certaines choses de mon intégral et pour avoir en fait équilibré les dérivés entre f et g. Peut-être que tu n'as pas fait cette intégration par partie. Si, je l'ai faite. D'accord. Attends, on y va. x exponentielle de moins x f prime de x g de x. Ouais. sur 0 plus l'infini moins intégral de 0 à l'infini de x exponentielle de moins x f prime de x g prime de x d x. C'est tout parfait. Oui. Ensuite, donc, on s'occupe de... de la première partie. On va l'appeler à? Oui, la partie à. Donc, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle moins x et f prime de x g de x. Et ça, j'ai dit que ça valait 0 car la limite à l'infini de x exponentielle de moins x valait 0. Ça ne marche pas, ça. Mais oui, mais voilà, j'ai manqué de rigueur parce qu'on ne connaît pas les limites de f prime de x et de g de x. Si, grâce au fait qu'elles sont exponentielles d'ordre 1 quart, on le sait. Mais c'est là où il faut l'utiliser. Donc, on va l'utiliser là. OK, mais c'est... Il manquait juste ce petit point là parce qu'effectivement, pour la partie en 0, il n'y a pas besoin de le calculer, ça fait bien 0. Parce que... dans notre domaine, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien d'autre en fait dans notre domaine. Mais en fait, le x exponentiel, eh bien ça, ça va nous amener à 0. Non, en fait, on ne peut même pas le savoir le 0 si on n'utilise pas l'autre propriétaire. On y va. On le fait. Donc, ce A là, on va essayer de voir ce qu'il vaut. Donc, là où tu as raison, c'est qu'effectivement, à la fin, on va trouver que ce A là, il vaut 0. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce truc là, grâce au fait que f prime et g soient exponentielle d'ordre 1 quart, on peut l'écrire du coup sous ce format là. Donc, c'est x exponentielle de moins x, c'est un exponentiel de x sur 4, ça, c'est donc pour f prime, et fois c2 exponentielle de x sur 4, ça, c'est pour g. Et donc, si on continue les calculs, eh bien, on va trouver et c'est x exponentielle de moins x par exponentielle de moins x sur 2, c'est 1, c'est 2 entre 0 et l'infini. et c'est là, en fait, où la notion de ordre 1 quart a son importance parce que, il y a un plus là, parce que si je n'étais pas en 1 quart, mais par exemple en 1 demi, j'aurais ici x exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, et donc là, en l'infini, ça ne devrait pas faire, ça ne va pas faire 0. Mais comme ici, mes fonctions sont d'ordre exponentielle 1 quart, je peux sortir mes constantes déjà, il va me rester x exponentielle de moins x sur 2 entre 0 et l'infini. Et ce terme-là, alors effectivement, quand x égale 0 eh bien en fait, ça tend vers 0, ce terme-là va tendre 0, et puis, quand x va tendre vers l'infini, plus l'infini, eh bien à ce moment-là, ce terme-là, ici, va aussi tendre vers 0. Ça, ça vient du fait qu'effectivement, mes fonctions f prime et g sont d'ordre exponentiel 1 quart. Voilà. Conclusion, cette chose-là, en fait, ça va m'entraîner que a doit être inférieur ou égal à 0. Mais si vous regardez bien, en fait, si j'ai x qui est strictement positif, qui est positif ou nul, pardon, eh bien, j'ai aussi a qui doit être positif ou nul. Donc, je vais avoir a égal à 0. On retrouve bien le résultat que tu avais pressenti. du coup, mon produit scalaire ici, pardon, il est bien égal à moins l'intégrale de 0 à l'infini de x exponentielle de moins x f prime de x g prime de x dx. Alors, ça fait surtout apparaître ici que je peux permuter, en fait, ces deux termes-là, puisque la multiplication est commutative, que j'ai le même ordre de dérivation. Donc, automatiquement, ça veut dire que mon opérateur est auto-adjoint. Parce que je vais trouver aussi que f scalaire phi de g, ça va être égal à la même chose. Si je développe la même chose, je vais trouver g prime de x fois f prime de x des x. Donc, ces deux quantités-là sont égales. Voilà. Donc, ça, ça me permet de montrer que mon opérateur est bien auto-adjoint. OK. Ensuite, il faut démontrer que phi est défini. Donc, un petit rappel. si phi... Il faut qu'il ne l'est pas. Comment ? Il faut plutôt démontrer qu'il ne l'est pas. Oui, je vous fais le rappel de si il était. Oui. C'est juste mon rappel. C'est celui qu'on a utilisé à chaque fois, en fait. Eh bien, je dois avoir ça. Donc, effectivement, maintenant, on va voir si ça ne respecte pas, si ça ne le respecte pas. Eh bien, ça voudrait dire qu'effectivement, il n'est pas défini. Donc, on y va. On calcule phi de f, f, le produit scalaire. C'est l'exponentiel de d sur dx de x exponentiel de moins x f prime de x par f de x exponentiel de moins x dx. Et ça, à la fin, en fait, je n'aurais pas dû écrire ça. Ça ne servait à rien puisque je l'avais déjà fait. Ça fait l'intégrale de 0 à plus l'infini de x exponentiel moins x et il va nous rester deux fois, enfin, f prime au carré d'x. Je n'ai pas besoin de retirer le développement. OK. Prenons un cas particulier de f puisque là, en fait, tout ça, ça devrait être quel que soit f, en fait, ce que je viens d'écrire là. Pour l'instant, je ne sais pas, en fait, si ce truc-là est nul. Mais prenons un cas particulier. Prenons le cas où f de x est égal à une constante quel que soit x. Alors, si j'ai ça, eh bien, je vais trouver que mon phi de f par f eh bien, va être égal à 0. D'accord ? Du coup, ça veut dire qu'effectivement, ça me donne que f prime de x va être égal à 0. Et donc, ça veut dire que j'ai trouvé une fonction f qui est non nulle telle que phi de f scalaire f égale à 0. Donc, phi n'est pas défini. OK. Ensuite, l'autre chose que je peux voir, c'est le signe, en fait, de phi de f et bien, j'ai un moins qui est devant une intégrale d'une fonction qui est une fonction qui est toujours positive, ça, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, par f prime de x au carré qui est aussi quelque chose qui est toujours positif. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que phi est non défini négatif. Non. Je crois qu'il manque un signe intégral juste en dessous de rappel à la définition du scalaire. Attends, je finis ça ? Négatif. Alors, tu m'as dit sous le signe ou ça ? Juste en dessous de rappel, vous parlez d'un produit scalaire de phi de f avec f, je crois qu'il manque un signe intégral. Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas mis. Je n'aurais même pas dû la mettre en fait, parce que ça ne va rien. Merci beaucoup. Ok. Voilà donc pour la première question. Ensuite, soit N à l'entier naturel, on considère la restriction de phi et l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à N. Ok. Donc ça, c'est la question 2. Moi, je l'ai appelé petit b parce que j'avais fait des petits 1, petits 2 avant. Donc, on va définir en fait une fonction un peu particaire pour appeler P de x comme P comme polynôme. Et ce polynôme, ça va être une somme pour I égale 1 on va même prendre 0, on peut prendre 0 à N de A I x exposant I. Donc ça, en fait, c'est mes polynômes qui sont de ce type-là. Ensuite, derrière, on va appliquer l'opérateur à ce polynôme à tes souhaits. Merci. Ah, non, je croyais que c'était coupé. Et donc, on va écrire phi de pi si on reprend ce qu'on vient de trouver, on va reprendre la définition avec notre opérateur phi. On va trouver, pardon, si on ne sait pas ce qu'on vient de trouver, c'était la définition, c'est l'exponentielle de x d sur d x de x exponentielle de moins x fois la dérivée de P. Donc ça, vous le développez. alors ça va nous faire exponentielle de moins x de x par exponentielle de moins x par P' plus l'exponentielle de x par x. Ensuite, on va avoir moins exponentielle de moins x fois P' et il nous restera normalement exponentielle de x par exponentielle de moins x fois P' seconde. Voilà, donc ça, c'est notre opérateur. Alors, pour l'instant, il est appliqué sur la fonction P, mais en fait, elle pourrait être quelconque. Pour l'instant, il n'y a pas de différence. Par contre, maintenant, en fait, si on garde phi de P et qu'on regroupe tout ça, on va trouver que c'est P' parce que ça, ça devrait faire 1, ça, ça va faire 1 et celui-là et celui-là, ça va faire 1 aussi. Donc, du coup, tout va se simplifier. Il ne nous reste plus que phi de P égale P' moins x P' plus x P' seconde. Donc, c'est P' facteur de 1 moins x plus x P' seconde. Notre opérateur peut aussi se mettre sous cette formule-là. Alors, c'est là où intervient cette relation-là. Si on dérive le polynôme P qui est un polynôme dont le plus haut exposant va être ici n, eh bien, ce polynôme-là, le P' il est d'ordre n moins 1, mais on va le remultiplier par un x. Donc, ça, en fait, c'est un polynôme qui est dans rn. Il est d'ordre n, ce polynôme. Ensuite, le P' seconde, ici, le P' seconde qui est là, on va le multiplier par le x qui est là, et donc, ça va nous faire un polynôme d'ordre rn-1. Mais ce polynôme rn-1, en fait, il est inclus dans rn. D'accord ? Donc, finalement, on a la somme de deux polynômes qui sont tous les deux, finalement, dans rn. Donc, ça entraîne que phi de P appartient à rn. Et ça, c'est ce qu'on vous demandait de démontrer. OK. Donc là, on est en base finie, cette fois-ci. Est-ce que vous pouvez juste réexpliquer pourquoi dans le phi de P, tout ça tend vers 1, vers 1, vers 1 ? Il n'y a rien qui tend vers 1. C'est exponentiel de moins x par exponentiel de x. Ça fait exponentiel de 0 ? Ah oui, non, je suis bête, je suis bête, ça simplifie, je suis bête. Non, je n'ai pas dit ça. Non, mais c'est moi qui l'ai dit, cette fois-ci, c'était un petit peu stupide. Ce n'est pas grave, merci. Merci. OK. Donc, là, on est dans un espace de dimension finie. Ça, c'est la restriction qu'on a prise là. On est dans un espace de fonction de dimension finie. Dimension finie. et puis, on sait que phi est auto-adjoint. Alors, il n'est pas défini et il est négatif. Mais comme on est dans un espace de dimension finie, donc, on a phi de p qui est élément de rn, eh bien, les fonctions propres de phi qui dans cet espace existent. Et en plus, elle constitue une base du coup de rn. Donc, on va pouvoir générer toutes les fonctions de rn avec ses fonctions propres. C'est le fameux théorème spectral du cours. Oui, tout à fait. Merci de le préciser. OK. en fait, le théorème spectral, en fait, à partir du moment, il dit surtout qu'il existe des fonctions propres. Après, à partir du moment où on a une base, puisque si vous avez des fonctions propres, elles forment forcément une base. Et à ce moment-là, effectivement, on peut générer tout l'espace en question, donc tout rn ici, dans ce cas-là. OK. Alors, la restriction, c'était le fait d'avoir effectivement d'être sur un espace de fonctions finies et non pas infinies comme au début. En déduire que cette institution met une base de fonctions propres dans rn, c'est automatique avec le théorème spectral et on peut passer à la question 3, donc la petite c pour moi. Donc là, on va redéfinir P. Alors, je ne sais pas pour quelle raison on l'a énoncé. Ils ont changé un polynôme de degré P. OK. Bon, ce n'est pas grave. Donc, on a un polynôme de degré P cette fois-ci. Donc, il s'écrit toujours de la même façon AIXI. Mais cette fois-ci, vous avez I qui va varier de 0 à P au lieu de 0 à N. Bon, peu importe. Donc, ici, comme comme en fait l'opérateur Phi possède des fonctions propres, eh bien, on peut démontrer que ces fonctions propres, je ne sais pas comment elles sont nommées les fonctions propres, ici. Ils vous le disent ou pas ? Non, en fait, on n'a pas. Ah non, mais en fait, je me suis trompé. OK. Soit P, un polynôme de degré P, fonction propre de Phi de l'opérateur Phi. C'est pour ça qu'ils ont changé en fait d'indice. donc P, cette fois-ci, c'est une fonction propre de Phi. On suppose que c'est une fonction propre de Phi. Donc, si c'est une fonction propre de Phi, ça veut dire qu'il existe lambda tel que Phi de P doit être égale forcément à lambda de P. C'est la propriété effectivement des fonctions propres. C'est qu'elles sont collinéaires avec leur transformation. OK. Donc, une fois qu'on a ça, on peut du coup réécrire ce que vaut Phi de P pour cette fonction propre. Elle vaut P' facteur de 1 moins x plus x P seconde. Cette chose-là doit être égale à lambda P. Là, ce qu'on vous demande, c'est de regarder le terme de plus haut degré dans l'équation en question et que montrer qu'on n'a pas le choix, on est obligé d'avoir lambda qui est égal à moins P, le degré du polynôme de la fonction propre. Donc, c'est assez simple. Finalement, ça veut dire que les valeurs propres, c'est ni plus ni moins que le degré le plus haut du polynôme. Ça, ce sont les valeurs propres. Donc, pour ça, vous êtes obligé de développer tous les termes qui sont ici, ici et ici. Donc, on y va. Donc, si on veut développer P' facteur de 1 moins x, vous avez le plus haut degré, ça va être AP. Normalement, c'est AP x exposant P. Mais comme là, on le dérive, ça va faire AP fois P fois x exposant P moins 1. Et puis après, dessous, c'est tous les degrés inférieurs. Donc, quand je vais les dériver, même si je les multiplie, je vais les dériver, pardon, j'aurai quelque chose qui sera encore plus petit que x exposant P moins 1. Donc, je ne les mets pas. Par contre, là, tout ça, je vais le multiplier par 1 moins x. Ensuite, le x seconde, selon le même principe, donc plus x facteur de P seconde. Donc, P seconde, ça va être du style AP, facteur de P moins 1 et facteur de P puisque j'ai dérivé deux fois. Et le tout, facteur de xP moins 2. Donc, ça, c'est mon plus grand monome. Puis après, j'ai tous les autres qui sont derrière. ça, c'est tout bon. Et il me reste ensuite à dire qu'est-ce qu'il me reste encore. Eh bien, j'ai fini. Je suis en train de regarder. Donc, tout ça, c'est tout bon. Et ensuite, il me reste à écrire l'égalité derrière le nombre d'AP. Donc, tout ça, ça va être égal à lambda AP x exposant P facteur de plus tous les degrés inférieurs. Est-ce que ça va, ça, pour tout le monde ? Je ne vois pas trop pourquoi on fait ça, mais sinon, ça va. Et les autres ? C'est tout compréhensible ou c'est vraiment bizarre ce que tu es en train de faire pour vous ? Ce n'est pas si simple ou ça ? Moi, j'avais lu le cours, j'avais quand même essayé de faire l'exercice, mais c'est vrai que jamais j'aurais pu faire ça tout seul. Après, je suis tout seul dans ce cas-là, mais je pense que ça m'étonne. Tu n'es pas tout seul parce que moi, sincèrement, la première fois que j'ai fait l'exercice, j'ai bien galéré. OK. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Du coup, on nous donne des exercices pas vraiment faisables et du coup, après, il faut juste savoir le refaire, c'est ça ? Non. Alors, c'est un peu mon problème avec cette matière. Oui, normalement, il faudrait que vous sachiez le refaire. Seulement, il y a dans cette partie-là, la partie opérateur, il y a tellement de ce que j'appelle de trucs et astuces qu'il faut prendre en compte que vous allez voir, là, ce n'est pas le pire encore. Oui, le droit, il est magnifique. Oui, il est magnifique. Le problème de l'ingénie, l'ingénieur, mais... Je dirais que on s'éloigne un petit peu des compétences qu'on veut que vous acquériez, en fait. C'est un petit peu éloigné. Mais bon. Mais vu qu'on a ça d'évalué pour le partiel de la demi-semestre, il faut qu'on soit en capacité de refaire les exercices. Je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il faut que vous soyez en capacité de savoir ça, par exemple, parce que c'est un peu la base. Oui, ça, je suis d'accord. Oui, les définitions de cours, je les ai, mais après, c'est savoir... De connaître le théorème spectral, voilà, c'est la base. Mais après, ce genre de trucs et astuces mathématiques, en général, on essaye de ne pas mettre des trucs comme ça, on va dire, pendant les évaluations, parce que ce n'est pas ça qu'on cherche à évaluer. Oui, voilà, c'est ça. Bon, ça marche. Moi, le seul truc qui m'embête dans... C'est un petit peu de philosophie, mais le seul truc qui m'embête dans ces exercices de télé, c'est que justement, vous ne pouvez quasiment pas les faire tout seul. C'est ça qui m'embête le plus, très honnêtement. Parce qu'effectivement, il y a ce genre de petits trucs et astuces à chaque fois à découvrir. Oui, c'est un peu du mathématiques. Voilà. Mais bon, ce n'est pas mal de le voir. C'est-à-dire que là, pour le coup, en général, moi, j'aime bien faire passer mes étudiants au tableau quand je les ai en présentiel parce que je trouve que c'est intéressant de voir la Ouibut, etc. Mais alors là, pour le coup, cet exercice-là, je ne le fais jamais passer en présentiel. Ça ne sert à rien parce que c'est très rare de tomber sur un étudiant qui a trouvé la petite astuce qui permettait de répondre à la question. Donc là, il faut juste le prendre en tant que spectateur et vous dire, bah tiens, oui, c'est une bonne idée. On peut faire un truc comme ça. C'est très, très simple. Là, l'idée, en fait, on veut, c'est quoi ? C'est trouver, encore une fois, un moyen de trouver les valeurs propres, en fait. Et là, ça passe par cette astuce-là. Alors, on a fait beaucoup de restrictions. On est passé sur un polynôme, voilà, sur une fonction polynomiale. Donc ça, c'est une première restriction. On a supposé qu'en plus, forcément, comme les fonctions propres peuvent engendrer RN, qu'elles sont forcément dans RN. Donc, OK. Et effectivement, l'astuce va consister à montrer qu'ici, eh bien, si je fais ma multiplication de moins x, enfin, le 1, je m'en fiche un peu. Donc du coup, ça, globalement, ça va me faire, en fait, moins AP, P, x exponentielle, donc x exposant P moins 1 par x, ça va me faire x exposant P. Donc là, je distribue mon moins x, en fait. OK ? Ça marche pour tout le monde, là ? Je suis en train de distribuer ça, là. OK. J'ai distribué le moins x. Bon, et puis après, ce moins x, là, il va falloir le distribuer encore plein de trucs et puis ça va me faire plein de termes. Et puis, il va me rester mon plus 1, là, fois, on va commencer par AP, P, exponentielle de P moins 1, voilà, plus plein d'autres termes. Mais en réalité, même ce terme-là ne va pas m'intéresser. En fait, ce terme-là, il ne va pas m'intéresser parce qu'il est en P moins 1. Et moi, je ne dois m'intéresser qu'au degré le plus élevé. Alors, pourquoi je suis en train de m'intéresser au degré le plus élevé ? Tout simplement parce que de l'autre côté de l'égalité, ici, j'ai le degré plus élevé qui est en facteur de lambda AP. OK ? Donc, l'idée, c'est ça, en fait. c'est d'arriver à comparer simplement les degrés les plus élevés. Effectivement, ça devrait me donner une réponse. Donc, on continue comme ça. Ensuite, ici, j'ai un plus AP facteur de P moins 1 facteur de P. Voilà. et puis facteur de x exposant. Donc là, ça va faire un x exposant P moins 1. Plus encore plein de trucs mais dont je n'ai rien à faire puisqu'en fait, encore une fois, je suis en exposant P moins 1 ici. Donc, je suis encore inférieur à x exposant P. OK. Et tout ça, à la fin, effectivement, on va le comparer à lambda AP x exposant P plus plein d'autres trucs là. Si je veux le faire comme il faut, on va faire même plus lambda fois plein d'autres trucs. OK. L'avantage, c'est que ici, mes polynômes forment une base, en fait. On les a déjà vus, ces polynômes, c'est 1, x exposant 1, x exposant 2, x exposant 3, etc. Donc, ce qui veut dire qu'ici, eh bien, j'ai forcément mon plus haut degré. Ce terme-là, il va forcément être au plus haut degré de celui-là. Et l'astuce, elle est là. Ça, ça va m'entraîner qu'obligatoirement, j'ai, ici, j'ai AP, j'ai AP aussi de l'autre côté, donc je ne le remets pas et j'ai x exposant P. Donc ça, ça m'entraîne forcément que lambda égale moins P, pardon. Ça va pour tout le monde ? Encore une fois, mon but, ce n'est pas que vous sachiez faire ça tout seul, c'est juste que vous ayez compris ce que je raconte là. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ? N'hésitez pas. Oui, est-ce que vous pouvez réexpliquer rapidement parce que je crois que j'ai été un petit peu largué ? D'accord. Et il y en a qu'un qui est largué ou il y en a d'autres ? Présent, j'ai une explication, s'il vous plaît. On recommence ? OK. Alors, vous m'arrêtez dès que ça ne va plus. Bon, ça, ça va, je pense. On continue après ça ? Donc, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai développé P prime. P prime, en fait, j'ai P ici, donc c'est facile d'avoir P prime. Je dérive et mon P prime qui est donc ici, là, que j'ai mis ici, il va devenir AP fois P facteur de x exposant P moins 1. En réalité, il a d'autres termes ce polynôme parce que, n'oubliez pas que ici, j'ai la convention d'Einstein. Donc, en réalité, c'est comme je l'avais écrit plus au-dessus, Vous voyez, là, je n'avais pas mis la convention d'Einstein. En fait, mon polynôme P, c'est une somme de i égale 0 à n des ai x exposant i. Donc, en fait, j'en ai plein ici de termes qui sont derrière que je n'ai pas écrits. Alors, pourquoi je ne les ai pas écrits ? Parce que c'est là où l'énoncé mède un petit peu. C'est qu'il me dit en vous intéressant uniquement aux coefficients qui devant le monôme de degré le plus élevé. Donc, du coup, tout ce qui est en dessous, ça va avoir des degrés moins élevés. Ça va ou pas ? Oui, pour l'instant, ça va. OK. Bon, là, le a moins x, c'est celui que je répète. Donc, là, il n'y a pas de changement. Donc là, il n'y a aucun changement. Il est là, c'est mon a moins x. je fais pareil pour x fois p seconde. Donc, la dérivée de p seconde, eh bien, mon plus gros degré que je vais avoir, ça va être ap facteur de p moins 1 facteur de p facteur de x exposant p moins 2. C'est normal, c'est la dérivée seconde de mon polynôme de degré p. Et ça, ça va être mon plus haut facteur que je puisse avoir. Donc, tous les autres qui sont derrière que j'ai mis là avec trois petits points, ils ne m'intéressent pas, en fait. En fait, ce qu'on va faire, c'est que dès qu'il y en a un qui dit ça ne va pas, je recommence. Donc là, ça va toujours ? Oui. Ok. J'ai fait pareil pour l'autre côté de mon égalité. Donc, cette fois-ci, je me suis intéressé à cette partie-là de mon égalité. Ok. Pareil, j'ai mis lambda et lambda fois p, c'est x exposant p plus tout plein de choses qui sont plus petites que mon exposant p. Je vous rappelle que p, c'est mon plus haut degré de mon polynôme. Donc, à la fin, j'ai i égale 0. Donc, à la fin, je n'ai plus qu'un terme constant. Donc, celui-là, il ne m'intéresse pas, typiquement, puisqu'ils sont plus petits ou de degrés plus petits. Donc, est-ce que ce que je viens d'écrire jusque-là, ça va ? Tout ce qu'il y a au-dessus, là. Oui. Oui, là, c'est bon. Ok. Donc, maintenant, la seule chose que j'ai fait en passant à la ligne du dessous, c'est que j'ai fait ma multiplication par 1 moins x pour p prime et j'ai multiplié par x pour p seconde. Donc, on y va. Alors, le 1 moins x, alors le 1, le développement du 1, je vais vous montrer où l'est. Le développement de ce 1 qui est là, c'est tout ça. Donc, j'ai repris tout simplement ce que j'avais, je l'ai multiplié par 1. Donc, j'ai tout ce terme-là et vous voyez que ce terme-là va être en x exposant p moins 1. Donc, il a peu de chance de m'intéresser puisque ce n'est pas mon plus haut monombre, mais je l'ai quand même mis. Et ensuite, l'autre, c'est moins x fois p prime. Donc, c'est moins x fois tout ça, là, ça correspond à ce que j'ai écrit là. C'est moins x fois ap fois p x exponentielle p moins 1. Mais le x fois x exponentielle p moins 1, en fait, ça me fait moins x exposant p. C'est pour ça que je me retrouve avec un ap p x exposant p avec un signe moins devant. Ça, c'est le moins du moins x. Vous me dites si je détaille trop. Ça va ? Mais après, ce moins x, il s'applique aussi au terme d'en dessous. Donc, c'est pour ça que j'ai remis un petit moins ici. Mais quoi qu'il arrive, en fait, tous les polynômes que je vais obtenir derrière, ce sont des polynômes qui ont un degré moins élevé que x exponent p. donc, c'est pour ça que je ne les ai pas écrits. Ils sont là. C'est tout cela. Ça va ? Oui, bien. OK. Ensuite, j'en arrive. J'ai commencé à ne plus avoir assez de couleurs. On va prendre du rose. OK. Merde, ce n'était pas celui-là que je voulais. Donc, on va prendre une couleur comme ça. Ce terme qui est là, celui-ci, voilà, il est là. avec tous les petits points comme d'habitude. Vous commencez à avoir l'habitude, mais non. Donc, ici, c'est x exposant p moins 2 que je vais multiplier par x. Donc, c'est pour ça que ça me fait x exposant p moins 1 plus tout plein d'autres petits termes qui sont de degré inférieur. Même principe. Tout bon ? Oui. Mais assez. Du coup, il ne reste plus que l'autre côté de l'égalité, mais c'est exactement le même principe. Donc, simplement, j'ai redistribué le lambda fois ap exposant x exposant p plus lambda plus fois tous les petits x exposants avec des exposants qui sont plus petits que p. Une fois que j'ai cette égalité-là, eh bien, devant la fonction x exposant p, j'ai deux coefficients. Le premier que j'ai, c'est moins ap p et il doit forcément être égal à l'autre qui est lambda ap. D'où ce que j'ai écrit là. Est-ce que c'était plus clair ? C'est bon, moi, j'ai compris. Ça fait beaucoup de couleurs, mais je crois qu'il faut à peu près ça pour comprendre. C'est mieux, oui. C'est beaucoup mieux. C'est mieux, le deuxième passage ? Oui, tout à fait. J'ai peut-être été trop vite. J'ai peut-être été trop vite. Bon, quel est l'intérêt de ce qu'on vient de faire ? C'est vous montrer qu'effectivement, on arrive quand même à s'en sortir pour trouver les valeurs propres de notre opérateur. Et les valeurs propres, ici, c'est lambda égale moins p. Donc, si moins p, c'est le plus haut degré de polynôme que vous puissiez avoir dans votre espace ici pour votre fonction propre, tout à fait. Et du coup, ça, c'est pas mal parce que ça veut dire que maintenant, je peux chercher mes fonctions propres. et c'était loin d'être évident de trouver des valeurs propres, effectivement. Vous constatez aussi que p égale 0, ça fait partie des solutions. Donc, j'ai aussi la valeur propre, en fait, lambda égale 0. Donc, en fait, 0, c'est une valeur propre de mon opérateur. Je le vois ici. Et c'était normal parce qu'à partir où l'opérateur est non défini, on ne peut pas trouver l'opérateur inverse et en fait, 0 est forcément une valeur propre. OK. Une fois que j'ai ça, en fait, l'exercice est terminé mais c'est là en réalité où il devient intéressant. C'est dommage parce que maintenant que j'ai ma valeur propre ici, eh bien, je peux du coup résoudre mon équation différentielle parce que si maintenant vous reprenez donc cette équation différentielle qui est ici, on y va, je ne réponds pas à une question, ce n'était pas demandé malheureusement. Donc en fait, il ne faut pas oublier que si effectivement P est une fonction propre, elle doit respecter ça. Donc, elle doit respecter P' 1 moins X plus X P' seconde égale lambda P. Sauf que maintenant, le lambda qui est là, je peux le remplacer par moins P, moins petit P. C'est un peu malvenu de l'avoir appelé petit P ce degré-là parce que ça fait un peu bizarre. Donc en fait, c'est moins petit P P et petit P, c'est le plus haut degré de mon polynôme de la fonction que je cherche. Voilà. Donc là, maintenant, vous pouvez résoudre cette équation différentielle-là. Alors moi, personnellement, je ne sais pas la résoudre. Mais par contre, vous pouvez utiliser un logiciel de calcul formel. Et alors moi, sauf que dans le logiciel de calcul formel, j'ai remplacé en fait petit P, je l'ai remplacé par N pour histoire de ne pas confondre tous mes trucs. Et donc à ce moment-là, vous allez trouver, si vous essayez de résoudre cette équation différentielle, que le polynôme, la fonction propre, enfin une des fonctions propres, donc on va l'appeler PN pour dire que c'est une fonction propre qui correspond à la valeur propre N, et bien vous trouvez que c'est C1 fois une fonction horrible qui vaut moins N1X plus une autre constante, c'est de phare LN de X et LN de X, ce sont les polynômes de la guerre. alors la fonction horrible en fait, on montre qu'elle est en cette fonction-là, U là, c'est une fonction qui est en 1 sur gamma de N, de moins N, pardon, fois une intégrale de toc 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 toc, mais on n'a pas besoin de le calculer parce que cette fonction-là, gamma, vous savez tout ce que c'est la fonction gamma ? C'est l'exponentielle de N plus 1. Et donc, cette fonction-là, elle vaut l'infini, ce qui veut dire quand N est négatif, enfin quand le chiffre qu'on n'ait pas c'est négatif, N étant positif, c'est un entier naturel positif, gamma de moins N, c'est une factorielle, en fait, je me suis trompé, c'est une factorielle, et bien ça va vous donner directement zéro. Donc cette fonction-là, elle est nulle. Donc il va rester finalement dans notre cas, pour N entier, juste C2, LN de X. Et les polynômes de la guerre sont donnés par ce que vous avez dans votre énoncé. C'est-à-dire, ils valent ça, alors exponentiel de X moins 1 exponentiel N sur N factoriel, la dérivée énième de X exposant N exponentiel de moins X et c'est tout. Et je ferme ma parenthèse. Alors si vous faites le calcul, vous allez trouver que par exemple L1 de X c'est 1 moins X. Ce qu'on avait déjà trouvé une fois par une autre méthode, vous allez trouver que L2 de X c'est 1 demi de X moins 4X plus 2, etc. pour L3, etc. Vous pouvez le calculer comme ça. Et donc ça, ce sont les fonctions propres de l'opérateur différentiel qu'on vous a donné au tout début. Alors par contre, ne me demandez pas à quoi ça sert parce que très honnêtement, je ne suis pas assez calé dans le domaine des vibrations en mécanique. Il faut demander ça à des gens qui font de l'analyse vibratoire par exemple sur des plaques parce qu'effectivement, à ce moment-là, c'est là qu'ils ont besoin de ce type d'opérateur-là. J'avoue que personnellement, je ne les ai jamais utilisés. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice ? Non, ça va. Peacabre, ça veut dire que tous les étés limpides et clairs. Pas du tout. Est-ce que vous pouvez juste redescendre un tout petit peu l'image, je screen et comme ça, je pourrais finir d'écrire. C'est juste que j'essayais de comprendre un truc et du coup, je perds. ça marche. Donc, par exemple, si vous voulez trouver cette réponse-là, moi, j'ai utilisé Wolfram Alpha par exemple. Je ne sais pas si vous l'utilisez couramment, mais c'est très, très bien pour pouvoir... C'est un site web de Wolfram et vous pouvez l'utiliser pour trouver n'importe quelle fonction qui résout une équation différentielle. Très pratique. OK. Eh bien, nous allons passer au fabuleux exercice 3. Attachez vos ceintures. Ça ne va pas être de tout repos. Alors, c'est dommage parce que celui-là, il me plaît bien. Il me plaît bien parce que ça, c'est un peu plus dans mon domaine, on va dire. Mais là, il est fait d'une telle façon qu'il n'est pas facile à comprendre. mais il est surtout ici le prétexte pour pouvoir utiliser effectivement un opérateur. Et l'opérateur qu'on va utiliser ici est l'opérateur donc... Une dérivée quatrième. La dérivée quatrième d'une fonction. Alors, je vais juste le reformuler un tout petit peu pour le rendre un tout petit peu plus physique parce que là, ce n'est pas si évident que ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait juste un petit dessin. Donc, ici, vous avez un repère et vous avez sur ce repère qu'est-ce qu'ils appellent ça comment ? Une poutre, c'est ça ? Oui, c'est une poutre. Vous avez une poutre donc on va dessiner notre petite poutre ici, par exemple, rouge qui fait ça par exemple. On peut faire ça. Et c'est une poutre qui va être fléchie. C'est pour ça que ça s'appelle poutre en flexion. Alors, sur cette poutre, normalement, on peut avoir un chargement externe qui est une charge répartie et cette charge répartie, voilà, elle peut être comme ça. En général, cette charge répartie, elle peut varier en fonction de la position du point et elle va varier au cours du temps. Et ici, eh bien, le déplacement par rapport au vecteur X, eh bien, on va l'appeler, c'est ce qui est appelé ici dans votre énoncé Y de X et de T. Donc ça, c'est le déplacement en un point M de votre poutre. Ensuite, sur cette poutre, donc l'équation qu'elle va devoir résoudre, c'est celle-ci. Rho, c'est la densité du matériau. S, c'est la section de votre poutre. Donc ça, en fait, ce que j'ai tracé en rouge, c'est uniquement la ligne moyenne. Mais en réalité, cette ligne moyenne, c'est le barycentre de ce qu'on appelle une section. Donc ici, cette section, elle a pour surface grand S. ensuite, il y a la dérivée seconde de Y X de T par rapport au temps. Donc c'est une équation dérivée partielle couplée espace et temps plus E. Alors E, ça, c'est le module de Jung de la poutre, du matériau qui compose la poutre. Vous n'avez pas encore vu les lois de comportement en mécanique des solides, mais pour certains, ça doit déjà dire quelque chose. Donc ça, ça va caractériser l'élasticité de la poutre. Ensuite, il va y avoir Y. Donc ça, c'est le moment quadratique de la section. Alors, pour ceux qui ont fait un, qui ont eu une autre vie avant l'INSA, qui ont fait un DUT, par exemple, si on avait par exemple ici, on a BH cube sur 12 pour une section rectangulaire. et ce EI, il va être multiplié par la dérivée quatrième cette fois-ci, non pas en temps, mais en espace. Et tout ça, ça doit être égal à Q de XT. Voilà, donc ça, c'est la véritable équation. Ici, dans l'exemple, dans l'exercice, on va simplement simplifier un petit peu, on va avoir Q de XT qui est égal à zéro. Donc, en réalité, ça veut dire qu'on a donné une impulsion sur la poutre à un endroit donné et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va juste étudier les vibrations libres de la poutre. Alors, on a des conditions limites. Les conditions limites, je ne les ai pas mises, mais on est encastrés ici et on est encastrés de ce côté. Et ça, ça va vous entraîner. Alors, dans la théorie des poutres, en fait, la rotation de la section va être égale à la dérivée du déplacement vertical par rapport à X. Donc, finalement, c'est la dérivée de ma fonction Y. Et donc, ici, on vous dit que vous avez l'encastrement à gauche et à droite, ça veut dire que en Y, zéro, T, quel que soit T, eh bien, ça, ça va être égal à la dérivée par rapport à X de Y en zéro. Et ça, ça va être égal à zéro. Et ça, c'est dû à l'encastrement à gauche. Et vous avez la même chose à droite. Donc, votre poutre, elle est de longueur unitaire, ici. Donc, 1, T égale la dérivée de Y en 1, T par rapport à X, c'est aussi égal à zéro. Ça, c'est l'encastrement à droite. Donc, lors d'un encastrement, non seulement vous bloquez le déplacement, mais vous bloquez également la rotation, en fait, de la section droite. C'est pour ça que la dérivée est nulle. Voilà. Bon, ça, c'était juste pour remettre un tout petit peu de méca dans l'équation en question. Et là, vous voyez qu'effectivement, on a une équation différentielle en temps et en espace et c'est là qu'on va utiliser la séparation des variables. OK. Alors, la première question, la première question, qu'est-ce qu'elle dit ? Pop, 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 soit d'l'opérateur. Donc, on y va. On définit d' tel que à f, on associe la dérivée quatrième de f en espace. C'est important puisque, effectivement, pour l'instant, on va chercher qu'une solution en espace et après, on regardera comment on fait pour avoir la solution en temps. Donc, on va rechercher l'adjoint de D. Donc, ça, c'est un problème d'opérateur très classique. Bon, on y va. Allez. Donc, si on veut trouver un adjoint, il faut qu'on ait deux fonctions FG de notre domaine d'opérateur et il faut qu'on trouve FD de G qui doit être égal à D de FG. Le produit scalaire et le produit scalaire classique. Donc, ça nous donne l'intégrale de 0 à 1 de F et on va prendre la dérivée quatrième de G par rapport à X dx. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux intégrations par partie. Donc, la première intégration par partie va nous donner F la dérivée troisième de G en espace en espace en espace donc là, à calculer entre 0 et 1 moins l'intégrale entre 0 et 1 de D F sur D X donc F prime fois la dérivée troisième de G en espace D X. OK. Ce truc-là, comme F appartient au domaine alors je ne vous ai pas défini le domaine mais effectivement il faut que ça soit des fonctions dérivables quatre fois et en plus qui respectent les conditions limites qu'on a définies là. Ça, c'est comme d'habitude. Donc, ce qui veut dire qu'ici, F étant une de ces fonctions-là F de 1 et F de 0 doivent être égales à 0 donc tout ce terme-là est nul à cause des conditions limites. donc il va me rester finalement plus que ce terme-là qui est ici. Donc, il n'y a que celui-là qui va rester dans mon calcul. C'est là où intervient une deuxième intégration par partie pour ce terme-là. Donc, ça, c'était la première et là, on va faire la deuxième intégration par partie. Donc, ici, je vais trouver moins la dérivée de F par rapport à X la dérivée seconde de G par rapport à X comprise entre 0 et 1 plus l'intégrale de 0 à 1 de la dérivée seconde de F par rapport à X fois la dérivée seconde de G par rapport à X de X de X. OK. Alors, cette fois-ci, c'est encore les conditions limites qui vont nous sauver, mais cette fois-ci, sur les conditions limites de la dérivée. Donc, il va me rester, au final, plus que l'intégrale de 0 à 1 de dérivée seconde en espace par rapport à X de F fois la dérivée seconde en espace de G de X. OK. Alors, ce n'est peut-être pas la peine de refaire tout le calcul dans l'autre sens, mais vous voyez que si j'arrive à cet endroit-là, ça veut dire que ça, c'est exactement la même chose que ça. C'est-à-dire, j'inverse les rôles de F et de G. C'est exactement la même chose, ce qui veut dire qu'en fait, ça, c'est la même chose que ça. Donc, non seulement D a un opérateur adjoint, mais en plus, c'est lui-même son opérateur adjoint, d'où D est auto-adjoint. Bon, ça, ce n'est pas très compliqué et c'est typiquement ce que vous pourriez avoir effectivement dans une une E, par exemple, sur les opérateurs. Ça, ça va. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou il y a quelqu'un qui veut poser une question ou qui veut que je reprenne quelque chose qui a été mal fait ? Non, ça, c'est la la partie, c'est plutôt facile. Moi, c'est bon, vous pouvez juste remonter un tout petit peu, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. merci. C'est vrai que ça, c'est la partie la plus simple. Alors, il faut maintenant qu'on démontre, en fait, si l'opérateur est défini. Allez, on y va. Premier bout de l'opérateur défini, on prend aussi f égale 0. À ce moment-là, d de f, scalaire d de f, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 0 fois la dérivée quatrième. Ce n'est même pas la peine de tout réécrire, en fait. Voilà, c'est la dérivée quatrième de dx. Et ça, c'est égal à 0. C'est immédiat. Donc, du coup, dans ce sens-là, ça marche plutôt bien. Maintenant, dans l'autre sens. si f d de f est égal à 0. Alors, j'ai deux possibilités. Si je regarde la ligne qui est juste au-dessus, j'ai soit la première possibilité, c'est f égale à 0, soit la dérivée quatrième de f est égale à 0. OK ? Mais en fait, ça, il n'y a aucune raison. Puisque ça, ce que je suis en train de faire là, c'est quel que soit f, en fait. Donc, il n'y a aucune raison que la dérivée quatrième de f soit systématiquement nulle, quel que soit f. Donc, ça veut dire que la seule chose qui me reste, c'est ça. Donc, je n'ai pas le choix. Si f le scalaire f scalaire d de f égale à 0, eh bien, j'ai forcément f égale à 0. Donc, D est défini. Est-ce que vous pouvez juste répéter quel est le critère qui permet de dire que D est défini ou non, s'il vous plaît ? Alors, le critère, c'est D est défini si et seulement si pardon, ce n'est pas ça, c'est n'importe quoi, D est défini si f d de f égale 0, si et seulement si, c'est ça qui est important, f égale 0. Donc, j'ai fait la première fois dans ce sens-là et la deuxième fois dans ce sens-là. ça répond à ta question ? Oui, d'accord, je vois, c'est bon, merci. Ça, c'est la définition du courant. Ensuite, en général, on vous demande si l'opérateur est positif ou négatif. Donc, ça, c'est le signe de l'opérateur. donc ici, eh bien, vous reprenez f d de f et vous reprenez la définition à laquelle on était arrivé une fois qu'on a fait nos deux intégrations par partie. Donc là, vous obtenez l'intégrale de la dérivée seconde de f fois la dérivée seconde de f. Donc, vous obtenez ici, en fait, un carré. c'est la dérivée seconde de f au carré. Et ça, c'est toujours positif. Donc, d est défini positif. Alors ça, c'est important parce qu'effectivement, du coup, ça va entraîner que forcément, eh bien, les valeurs propres de d vont être positives et qu'on va pouvoir trouver des fonctions propres. et ça nous dit aussi que ces fonctions propres vont exister, effectivement. Alors, les valeurs propres de d, donc ça, c'est pour la deuxième question, je crois, il me semble. Toc, 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 oui, tout ça, c'est bon. Et là, on arrive à la deuxième question. Donc, les valeurs propres de d sont positives. Et pour simplifier l'écriture, on va aller noter lambda et on va dire qu'elles sont sous la forme alpha exposant 4. Alors, oui, effectivement, là, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on a des alpha exposant 4. Et pour pouvoir dire qu'on va le prendre sous cette forme-là, il faut en fait faire le problème. Il faut le résoudre complètement. Et quand on le résoudt complètement, on s'aperçoit qu'on a effectivement des exposants 4, des racines quatrièmes qui vont intervenir. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de vous faire prendre pour simplifier les écritures lambda égale alpha exposant 4. Si on ne vous l'avait pas dit, ce n'était pas grave. Vous meniez le problème avec lambda, tout simplement. Et puis, c'est parti. Donc, quelle est la définition, en fait, du coup, alors, on va reprendre la théorie spectrale, en fait. La théorie spectrale, le seul qu'il faut que vous connaissiez vraiment bien sur cette partie opérateur, eh bien, c'est que vous allez forcément avoir D de F qui va être égal à lambda fois F. Donc ici, avec les notations qu'on vous a demandé de prendre, alpha 4 fois F. Donc finalement, lambda étant la dérivée quatrième, ça va vous donner que la dérivée quatrième de votre fonction F spatiale doit être égale à alpha exposant 4 fois F. Voilà. Ça, c'est dans le cas où vous avez une fonction propre. En général, les fonctions propres, on les appelle Fn comme ça. Parce qu'effectivement, il y en a plusieurs. Voilà. Oui, j'écoute. Vous avez une question. C'est Sacha qui parlait, c'est qui ? Hein ? Il y a quelqu'un qui a voulu prendre la parole mais qui s'est arrêté. bon, je n'ai pas l'impression du coup, c'est bon. Ça va pour tout le monde cette partie-là ? Oui. C'est là que ça devient intéressant. OK. Oui, enfin, si on veut. Calculer l'expression a priori des fonctions propres de dénoter X. Alors là, la fonction propre, il est appelé grand X de X. Et on vous aiguille un tout petit peu. Il faut les écrire en fonction de cosinus alpha X. Vous voyez que là, en fait, on a la racine quatrième de lambda. Sinus alpha X cosinus hyperbolique alpha X et sinus hyperbolique alpha X. Cette expression fait intervenir quatre constantes inconnues. OK. On y va. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Ben, Wolfram alpha. Comment je laisse ça à la main ? Ouais, t'es courageux. Moi, je ne l'ai pas fait à la main. Je l'ai fait avec, en fait, je l'ai fait avec Mapple. Donc, en fait, on prend X. C'est équivalent à ce que j'ai noté FN, en fait. Et donc, il faut résoudre, voilà, ça. Alors, moi, je l'ai fait avec, avec, je l'ai fait aussi avec Wolfram en marque, c'est pareil. Et donc, j'espère que tu trouves la même chose que moi. A cosinus hyperbolique de alpha X. Alors, en réalité, on vous donnait un petit peu la solution. Plus B sinus hyperbolique de alpha X plus D sinus de alpha X. Et j'aurais dû l'écrire avant, mais ce n'est pas grave. C fois cosinus de alpha X. Oui, j'obtiens la même chose. Alors, à résoudre, soit comme vous voulez, comme l'a fait votre collègue à la main. Donc, sinon, Mapple, si vous avez Mapple ou alors Wolfram alpha encore une fois, qui vous donnera ça très bien. c'est vraiment parce que celle-là, elle n'est pas trop tendue. Oui, et puis peut-être que vous l'avez déjà fait au premier semestre ou peut-être en prépa ou peut-être au premier cycle. Je ne sais pas, parce que c'est une équation un peu classique, celle-ci. OK ? Jusque-là, je ne dirais pas trop de difficultés, sauf si vous êtes fâché avec les équations différentielles et effectivement, trouver la solution n'est pas si simple que ça. OK ? Donc, une fois que vous avez ça, on vous dit, vous allez prendre en compte les conditions limites. Oui, parce qu'en fait, X appartient au domaine de l'opérateur. Vu que c'est une fonction propre de l'opérateur, il faut bien sûr qu'il appartienne au domaine de l'opérateur. Donc, dans le domaine, je vous rappelle, pour les opérateurs, il y a les conditions limites. Donc, si on prend en compte les conditions limites, ça, ça va nous donner que X de 0 est égal à 0. Ça va nous donner une première équation, A plus C est égal à 0. Bon, ça, ça va. Vous avez également la rotation. Donc, X prime de 0 est égal à 0. Donc là, pour ça, il faut calculer X prime de X. Alors, vous calculez X prime de 0 directement, il faut dériver. Donc, ça fait alpha A sinus hyperbolique de 0 plus alpha B cosinus hyperbolique de 0 plus alpha D cosinus de 0 et plus alpha C moins sininus de 0. Ah oui, j'ai mis 6 mois après. Et donc, ça, ça va vous donner alpha B plus alpha D qui est égal à 0. Et ça, ça va vous entraîner que B plus D est égal à 0. Et ça, c'est ma deuxième équation. Donc, finalement, mes conditions limites vont me permettre de trouver des conditions sur mes constantes. jusque-là, ça peut encore aller. Ensuite, vous avez ce qui se passe à l'autre bout de la poutre. Donc, vous avez X de 1 qui est égal à 0. Alors ça, ça va vous entraîner un truc pas forcément très sympathique. Ça va vous faire A cosinus hyperbolique de alpha plus B sinus hyperbolique de alpha plus C cosinus de alpha plus D sinus de alpha égal à 0. Et ça, c'est ma troisième équation. Notez-la bien parce qu'on va s'en servir dans longtemps. Ma dernière équation, c'est X prime de 1 égal à 0. Ma rotation qui est nulle en bout de poutre à droite. Donc là, ça fait A sinus hyperbolique de alpha plus B cosinus hyperbolique de alpha plus C facteur de moins sinus alpha et qu'est-ce qu'il me reste ? Plus D cosinus de alpha égal à 0. Ça, c'est ma quatrième équation. Alors, on va utiliser l'équation 1. Est-ce que vous pouvez remonter un tout petit peu, s'il vous plaît ? Pardon, excuse-moi. Merci. Je peux rester comme ça d'ailleurs parce que j'ai encore de la place pour écrire. On va utiliser l'équation 1 qui est là en considérant qu'on va remplacer très exactement, il faut que je le fasse dans l'autre sens. on va remplacer C par moins A. C'est pour alléger un peu les écritures. Donc, C, on va le remplacer par moins A et grâce à l'équation 2 qui est là, on va remplacer en fait D par moins B. On va essayer d'alléger un tout petit peu les résultats qu'on a obtenus là. OK. Donc, du coup, si je fais ça, je vais obtenir l'équation 3, elle va me permettre d'écrire que je vais pouvoir mettre un facteur, c'est ça qui m'intéresse. A facteur de cosinus hyperbolique de alpha moins cosinus alpha plus B sininus hyperbolique de alpha moins sininus de alpha, tout ça, c'est égal à zéro. C'est la même équation, c'est l'équation 3 encore, c'est la même. Et puis, l'équation 4, elle va me donner que A sininus hyperbolique de alpha plus sininus de alpha plus B cosinus hyperbolique de alpha moins cosinus de alpha est égal à zéro. Et ça, c'est la même chose que mon équation 4. Et alors, c'est là où ça se complique un peu, c'est que si vous regardez bien ce que je suis en train de chercher là, ce que je suis en train de chercher, combien je veux trouver de fonctions X. Je vous rappelle que X est supposé être une fonction propre de mon opérateur. Il nous en faut une infinité ? Il en faut une infinité. En tout cas, il ne faut pas que j'ai qu'une seule solution. Vous êtes d'accord ? Oui. Donc, si je ne veux pas avoir qu'une seule solution, ça veut dire qu'il faut que j'ai une infinité de A et de B. j'ai un système en deux équations, deux inconnues en A et B et je ne veux pas qu'il ait une solution unique. Qu'est-ce que je dois faire ? Poser une condition sur le alpha ? Absolument pas. Enfin, pas tout de suite. Non, à ce stade-là, qu'est-ce que je dois faire en général pour avoir une solution qui n'est pas unique ? Parce qu'en réalité, sinon, il n'aura qu'une solution unique. Mais ça sera A égale B égale zéro, en fait. Mais ça ne va pas. Mais vous savez déjà la réponse. Vous le faites sans arrêt pour que ce système, en fait, n'ait pas qu'une solution. Il faut quoi ? Bon, on va le refaire dans un cadre qui vous semble peut-être plus... Il faut qu'il n'y ait qu'une équation ? Non, on va le faire dans un cadre qui va peut-être plus vous parler. On va prendre le cadre de la mécanique des milieux continués. Et dans la mécanique des milieux continués, vous avez fait un tout petit peu d'algèbre tensoriel. Et on vous a dit un tenseur d'ordre 2 symétrique peut avoir plusieurs valeurs propres. Pourquoi il y a plusieurs valeurs propres ? Parce qu'il va avoir plusieurs vecteurs propres. Donc, vous remplacez les valeurs propres par valeurs propres et les vecteurs propres par fonction propre. Qu'est-ce que c'est, grâce au terrain spectral, qu'une fonction propre ou un vecteur propre dans le cas du tenseur d'ordre 2, c'est un vecteur X tel que A, une fois contracté à X, moins lambda X égale lambda X. OK ? Ça va pour tout le monde ? Ou ça ne va pas du tout ? Dites-moi. Ça a l'air d'aller. Donc ça, c'est exactement la même chose que si j'écris A de X moins lambda X égale le vecteur nul. Après, petit tour de passe-passe, c'est comme si vous écrivez A X moins lambda l'identité contractée A X égale à 0. Ce petit tour de passe-passe vous permet d'écrire A de moins lambda l'identité, vous mettez le X en facteur, scalaire X une fois contracté à X égale à 0. Qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse avoir plusieurs vecteurs propres ? Il faut que le tenseur K soit non-inversible. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit non-inversible ? Il faut que son déterminant soit nulle ? Tout à fait. On va chercher déterminant de A moins lambda identité égale à 0. Et ça, vous connaissez ? C'est l'équation caractéristique. Vous résolvez ça, vous trouvez lambda, les valeurs propres, et ensuite, vous utilisez ça, vous trouvez les vecteurs propres. Ça, c'est assez classique. Là, c'est exactement pareil. Qu'est-ce que je dois faire ? Alors, excusez-moi pour cette petite parenthèse. C'était juste... J'ai essayé de vous faire comprendre d'où ça venait, mais j'ai l'impression que j'ai loupé mon coup. Je ne sais pas. Non ? Non, c'est bon. OK. Donc, du coup, là, c'est pareil. J'ai un système à deux équations, deux inconnues. Si je veux qu'il y ait plusieurs solutions, c'est-à-dire plusieurs A, plusieurs B, il faut que le déterminant de mon système soit nul. Donc, il faut que le déterminant du système 3, 4, l'équation 3, équation 4 soit égal à 0. OK. Donc, la matrice qu'on a, on va appeler ça M. Donc, on va dire que c'est le déterminant de cette matrice M qui doit être égale à 0. Donc, la matrice M, si je vous la réécris... Hop, je vais faire un petit peu le feignant parce qu'en fait, elle est là. Je vais la réécrire comme ça. Tac. Donc, j'enlève ça. J'enlève le plus qui est là. Voilà. Ça, c'est ma matrice M. Il faut que le déterminant de M soit égal à 0. Comme ça, M sera non inversible. Donc, j'aurai plusieurs solutions possibles. On y va. Donc, on calcule le déterminant de M. Vous pouvez remonter un tout petit peu, s'il vous plaît ? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez remonter un tout petit peu, s'il vous plaît ? Comme ça. Ah. Ça marche. Donc, le déterminant de M, donc, tout calcul fait, vous prenez, donc, ça fait le cosinus de H. Cosinus alpha. Au carré. Oui, tout à fait. Au carré. Merci. Voilà. Et puis ensuite, moi, pareil. Non, l'autre, ça ne va pas faire un carré. Non, on peut mettre en parenthèse en parenthèse et ça fait sinus hyperbolique au carré moins sinus carré moins sinus carré e alpha. Ce n'est pas x et alpha, excusez-moi. Je vais réécrire ça comme il faut. Voilà. Tout à fait. C'est bon. Et donc, ça, ça doit être égal à zéro. Donc, si vous poussez jusqu'au bout du bouchon, vous allez trouver 1,5 de 1 moins cosinus hyperbolique de alpha par cosinus de alpha égale à zéro. Donc, finalement, vous allez obtenir une condition sur alpha qui est 1. Donc là, ça rejoint ce que tu disais au début. Cosinus hyperbolique de alpha par cosinus de alpha est égal à zéro. Bon, ce qu'on vient de trouver là, ce qu'on vient de trouver là, c'est ni plus ni moins que l'équation caractéristique de notre opérateur. Vous voyez, quand je vous avais montré pour la partie avec un tenseur d'ordre 2, eh bien, ce que vous trouvez en écrivant le déterminant égal à zéro, c'est l'équation caractéristique du tenseur d'ordre 2 qui, si vous êtes en dimension 3, va être une équation en moins lambda cube plus quelque chose lambda carré plus quelque chose lambda. lambda tout court plus une constante égale à zéro. C'est ça, l'équation caractéristique que vous allez ensuite résoudre pour pouvoir trouver les valeurs propres. Là, c'est pareil. Il faut qu'on résolve cette équation pour trouver les valeurs propres. Ça va pour tout le monde ? OK. Oui, plutôt. Alors, c'est là où on va commencer à arriver dans des coins un peu difficiles. Alors, on y va montrer que les différentes solutions, c'est la question 3, on doit montrer que les différentes solutions qu'on trouve pour alpha sont proches de 2n plus 1 sur 2 fois pi. Alors, pour ça, ce qu'on va faire, on va reprendre, alors cette équation-là, je vais donner un petit nom parce qu'on va s'en servir quand même pas mal. Je l'ai appelée l'équation B. Pourquoi l'équation B ? Parce qu'en réalité, je crois bien que j'ai oublié d'appeler celle-ci l'équation A. Je vais les noter comme ça pour bien les repérer. Ça, c'était la A et ça, c'était la B. La seule qui va vraiment m'intéresser, c'est celle-ci. OK. Donc, cette équation-là, je peux la mettre sous une autre forme. Je peux la mettre sous la forme cosinus de alpha égale 1 sur cosinus hyperbolique de alpha. Alors, pourquoi on vous parle de graphique ? Parce qu'effectivement, si on trace ça graphiquement, ça devient très, très simple à résoudre. Je vais tracer ces deux fonctions-là. Donc là, vous avez l'axe des X comme ça. Là, vous êtes à 0. Là, vous êtes par exemple à 1. Là, vous êtes à 2, etc. Et là, si je veux arriver à faire un dessin à peu près potable, il faut que j'ai pi sur 2. que j'ai ici 3 pi sur 2. Ensuite, ici, vous allez avoir 5 pi sur 2. Bon, après, moi, je l'ai fait tracer pareil à Mapple ou à un tout autre logiciel, je ne me s'en fiche. 7 pi sur 2, puis on va s'arrêter là. Donc, si je trace, en fait, le 1 sur sinus... Qu'est-ce que j'ai fait ? OK, je me suis gouré dans mon tracé, mais ce n'est pas grave. Si vous tracez le 1 sur cosinus hyperbolique, vous allez trouver une très belle fonction comme celle-ci. Donc, ça va vous faire un truc qui va faire à peu près ça. Et puis, après, voilà. Donc, ça, c'est ma fonction en 1 sur cosinus hyperbolique de alpha. Et là, j'ai alpha. Oui, j'écoute. 1 sur cosinus hyperbolique de alpha, il passe en 1 pour alpha égale 0. Oui, mais je crois que je me suis gouré et j'ai tracé 1 sur sinus hyperbolique. Ce n'est pas très grave. Oui, mais tu as raison. Tu as raison. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je le décale un peu. C'est parce que je me suis gouré et je n'ai pas tracé la bonne fonction. Il doit être comme ça. C'est ça ? Oui. Merci. Et puis, l'autre fonction, donc, on va la tracer en vert. Elle, c'est mon cosinus. Donc, là, ça va à peu près. Donc, je vais avoir quelque chose comme ça. Toc. Toc. Bon, ce n'est pas super, mais vous comprenez le principe. OK ? Ça marche. Donc, finalement, pour trouver mes alpha n, parce que je vais avoir plusieurs alpha, pour trouver mes valeurs propres, eh bien, il faut que je cherche des endroits où ces deux fonctions sont égales. Donc là, je ne dis pas qu'elles sont égales, mais à cet endroit-là, elles seront presque égales. Là, presque égales. Là, presque égales. On le voit sur le graphique, en fait. Donc ça, c'est le lieu des points où mes fonctions sont presque égales. fonctions cos alpha et 1 sur cosinus hyperbolique de alpha presque égales. OK ? Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous voyez que plus je vais avoir alpha qui va aller vers la droite, plus je vais avoir ma fonction qui finalement, le 1 sur cosinus hyperbolique de alpha va tendre vers 0. Donc, mon équation que j'ai à résoudre, ça va être simplement cosinus alpha égale à 0. Ça, c'est quand alpha va tendre vers l'infini. L'équation que je vais avoir à résoudre, c'est celle qui est ici et elle va être égale à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur alpha ? C'est-à-dire que plus je vais m'éloigner, d'où alpha, il faut qu'il soit très proche de pi sur 2 plus n pi. Et ça, ça répond à la question puisque, en fait, pi sur 2 sur n pi, vous pouvez aussi l'écrire comme ce qui vous est donné dans l'énoncé, c'est-à-dire 2n plus 1 sur 2 fois pi. Alors, ce n'est pas une vraie démonstration puisque c'est une démonstration graphique. C'est simplement pour vous rendre compte pourquoi, effectivement, plus je vais aller vers des grandes valeurs de alpha, plus, effectivement, ma solution va se rapprocher de pi sur 2 plus n pi. parce que je vais simplement avoir à résoudre cosinus alpha égale à 0. La quatrième, ça va, là, pour cette réponse-là ? Oui, c'est tout. Et pour les autres ? Oui, ça va. OK, n'hésitez pas, s'il y a un truc qui vous chagrine, je peux recommencer. Alors ensuite, du coup, eh bien, la quatrième question ne sert strictement à rien et c'est là où on va rentrer dans le domaine du truc vraiment pas simple. Donc, j'ai envie d'aller assez vite, mais simplement vous donner le truc et l'astuce qui permet de répondre à la question. L'idée, c'est de dire qu'en réalité, ce qu'il faut plutôt retenir, c'est le principe parce qu'il est assez intéressant. Le principe, c'est de dire, ben voilà, on a alpha qui est à peu près égale à 2n plus 1 sur 2pi. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'il est égal effectivement à 2n plus 1 sur 2 fois pi, mais plus un espèce de epsilon n qui est une fonction qui va tendre vers 0, plus alpha va grandir. C'est-à-dire que plus n va être grand, plus epsilon n va tendre vers 0. Ça, c'est simplement pour essayer de modéliser ce qu'on trouve graphiquement. Et l'idée, c'est de se dire, montrons qu'effectivement, epsilon n va tendre très très vite vers 0. Donc, l'idée de cette quatrième question ne sert qu'à ça. Alors, l'astuce mathématique, il est de diviser le alpha n en deux morceaux bien distincts. C'est totalement égal. S'il va être npi plus pi sur 2 donc j'écris comme il faut. Plus pi sur 2 plus epsilon n. OK. Donc là, à partir de là, on va expliciter les deux termes qu'on a dans notre équation ici. Toujours la même. On va expliciter les deux termes. Et cette fois-ci, on va faire intervenir le epsilon n. Donc, on y va. Donc, le cosinus de alpha n. Du coup, ça va être le cosinus de npi plus pi sur 2 plus epsilon n. Voilà, vous prenez la relation cosinus a plus cosinus b. Pardon, cosinus a plus b, pardon. Ça, ça fait cosinus a cosinus b moins sinus a sinus b. Donc, on écrit simplement ça. Donc, ça, c'est que de la trigot. Ça fait cosinus npi par cosinus de pi sur 2 plus epsilon n moins sinus de npi sinus de pi sur 2 plus epsilon n. Alors là, ce qui nous intéresse, c'est que du coup, ce terme-là, hop, il va partir parce que ça, c'est toujours nul. Donc, il va nous rester finalement le cosinus de npi, c'est moins un exposant n. Donc, ça fait moins un exposant n. Facteur de cosinus de pi sur 2 plus epsilon n. Et cosinus de pi sur 2, c'est moins sinus. Donc, ça fait moins un exposant n par moins sinus de epsilon n. Et donc ça, si vous regardez bien, c'est la même chose que moins un exposant n plus un facteur de sinus de epsilon n. Ensuite, à partir de là, epsilon n très voisin de 0. Donc, à partir de là, on peut faire un développement limité en série Taylor et du coup, sinus epsilon n va être très voisin de epsilon n. Ça, c'est le premier terme en développement limité au voisinage de 0 de sinus de epsilon n. Donc, ce truc-là, alors que cette fois-ci, je ne peux plus mettre égal, c'est à peu près égal à moins un exposant n plus 1 et epsilon n à l'ordre 1. Donc, j'ai éliminé les termes d'ordre 2 qui étaient derrière dans mon développement, enfin, les termes d'ordre supérieur à 1 qui étaient derrière dans mon sinus qui sont là, en fait. OK. On va faire pareil avec le cosinus hyperbolique de alpha n. Je vous passe tous les détails. C'est exactement le même principe, sauf qu'à un moment donné, vous allez tomber sur le sinus hyperbolique de epsilon n, mais epsilon n étant très petit, eh bien, le sinus hyperbolique de quelque chose de très petit, ça tend vers 0 et donc, vous allez trouver que c'est à peu près égal au cosinus hyperbolique de 2n plus 1 sur 2pi. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le epsilon, alors ça, ça vient d'où ? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus de epsilon n ? Parce que le cosinus hyperbolique de quelque chose qui est tout petit, ça va être très voisin de 1 et que le sinus hyperbolique de quelque chose qui est très petit, c'est très voisin de quelque chose qui vaut 0. OK. Donc, du coup, avec ces développements, ces approximations-là, eh bien, l'équation qui est ici, donc je la récris, eh bien, elle va s'écrire, du coup, alors ce n'est pas cette équation-là, c'est la même, mais mise sous forme, j'aurais dû réécrire la bonne, c'est l'équation B. Ou équation B, ce qui est la même, en fait, mais sauf que je répare de cette écriture-là, eh bien, elle va s'écrire 1 moins 1, alors 1 moins 1 exposant n plus 1, epsilon n cosinus hyperbolique de 2pi plus 1 sur 2 par pi, tout ça, c'est égal à 0. Vous brassez le tout et vous obtenez que du coup, epsilon n est, je devrais mettre environ égal à moins 1 exponentiel de n plus 1 sur cosinus hyperbolique de 2n plus 1 facteur de pi sur 2. Et ça, c'est ce qui vous était demandé de démontrer. Franchement, si un jour, un étudiant arrive à me démontrer cette relation-là à ce niveau-là dans cet exercice, je dis chapeau. Très difficile. Moi, j'ai un peu du mal à croire que c'est possible comme ça sans z. Donc, en fait, la conclusion de tout ça, c'est que epsilon n comme il y en a 1 sur cosinus hyperbolique de n, eh bien, epsilon n tend très, très vite vers 0. Et c'est ce qu'on vous donne après dans le petit tableau. On s'aperçoit que dès que, par exemple, n égale 3, l'écart entre n pi plus pi sur 2 et la vraie valeur qui vous est donnée après, eh bien, en fait, la différence, c'est 0% parce qu'il n'y a plus de chiffre significatif derrière. C'est normal, le cosinus hyperbolique grossit très, très vite en n. C'est un hyperbolique, donc forcément. Et donc, du coup, c'est ce qui fait qu'on arrive très vite à une erreur qui tend vers 0. Donc, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que pour des grandes valeurs de n, on pourra assimiler les valeurs propres à alpha n avec alpha n égale n pi plus pi sur 2. On ne sera pas obligé de s'embêter avec le terme correctif epsilon n qu'on a estimé. Voilà. Pas super intéressant en ce qui me concerne. Des questions sur cette partie-là ? Non ? On y va pour la cinquième question. Donc, la cinquième question ici, pour une valeur propre quelconque, calculer l'expression de la fonction propre associée xn. Bon, là, il n'y a rien à faire de particulier puisque qu'est-ce qu'on pour... On va calculer en fait pour n quelconque, on va calculer la fonction propre. Donc, pour ça, on va reprendre en fait l'équation 3. Alors, je vais aller la chercher. Ce sera peut-être plus simple parce que sinon, c'est peut-être pas si facile que ça sans souvenir. On y retourne. L'équation 3, elle est là. Hop. Hop. OK. Donc, elle était là, cette équation 3. Vous savez que je peux avoir plusieurs solutions. Donc, rien ne m'empêche de prendre, par exemple, A égale 1. C'est ce qu'on fait exactement quand on cherche les vecteurs propres. Il y a un moment donné, on a trop d'équations par rapport aux inconnus. Donc, on dit, par exemple, ma première composante est égale à 1 et du coup, on en déduit les autres composants. Là, on fait exactement la même chose. Donc là, on prend A égale 1 typiquement et à ce moment-là, B est donné automatiquement. B va valoir cosinus hyperbolique de alpha N puisque c'est pour un alpha N donné, cosinus de alpha N divisé par sinus de alpha N moins sinus hyperbolique de alpha N. Et du coup, on va reprendre cette fois-ci l'équation qu'on avait trouvée. J'y arrive, j'y arrive. Ici, tiens, d'ailleurs, je ne l'avais même pas noté en quoi que ce soit. Donc, celle-là, on va l'appeler étoile. On va reprendre ce qu'on avait là plus aussi le fait que C égale moins A et D égale moins B. Et c'est fini. Donc, on va reprendre l'équation étoile. Et ça, vous pouvez remonter un tout petit peu, s'il vous plaît. Pardon. Et ça, ça veut dire que xN de x va être égal, donc on prend A égale 1, donc ça fait cosinus alpha N x moins cosinus hyperbolique alpha N x plus alors ça, c'est B fois, donc on va le dupliquer, c'est B on met ici B fois en facteur de sinus hyperbolique de alpha X moins sinus de alpha X et voilà, ça, c'est la réponse à la question, c'est ma fonction propre, une fonction propre pour ma valeur propre alpha N. Alors, n'oubliez pas que mon opérateur est défini auto-adjoint, donc cette fonction propre-là et toutes les autres représentent donc une base, en fait, infinie, donc qui me permet de trouver n'importe quelle fonction dans cette base, je peux exprimer n'importe quelle fonction dans cette base-là, donc chaque fonction de mon domaine qui sont issus de mon domaine de mon opérateur. OK, donc, le montrer que les fonctions propres sont orthogonales, en fait, ça ne sert à rien parce que ça, c'est le cours, c'est typiquement ce que vous avez en cours, donc on ne va pas le refaire ici, simplement, effectivement, là, on peut montrer que ces fonctions-là sont orthogonales et donc, du coup, elles vont former une base ilbertienne. Est-ce que vous avez retrouvé la partie du cours correspondante ? Je vous écoute, dites-moi. Oui, non, dites-les des choses. J'ai l'impression que vous n'êtes plus là. Est-ce que vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît ? En fait, il faut démontrer que ces fonctions-là sont des fonctions orthogonales. OK. Mais c'était quoi votre question ? et j'ai l'impression en fait, ça, ça, c'est démontré dans le cours de matière générique. Donc, est-ce que vous avez retrouvé la partie où c'est démontré ? Non, moi, je ne m'en souviens pas. C'est dans le chapitre opérateur différentiel ? Oui, c'est ça. OK. Non, désolé. D'accord. OK. On fait un petit rappel alors ? Oui, je vais bien. Ça marche. Vous en prenez deux. Donc, on va prendre, par exemple, on va prendre, par exemple, on va prendre XM de XN de X, celle qu'on vient de décrire là, et puis on va calculer aussi XM de X. D'accord ? Donc, si vous regardez, en fait, ce que vaut dès l'opérateur appliqué, donc, à XM, on va commencer simple, sans faire le produit scalaire. Qu'est-ce que ça vaut, en fait, D de XM ? C'est égal à alpha M 4 fois XM. C'est la définition. Vous êtes d'accord ? Oui. OK. Et D de XM, de la même façon, c'est alpha 4 N XM. Ça, c'est le seul truc, encore une fois, ça, c'est le théorème spectral, c'est le seul truc qui est important dans ce que vous avez à retenir. Donc, du coup, si vous écrivez maintenant le produit scalaire, le produit scalaire de D XM par XM par XM par XM par XN. Vous pouvez le réécrire en D, produit scalaire de alpha M 4 XM, XN. Et ça, avec la linéarité, ça fait alpha M 4 XM, XM. Ça va ? Oui. Jusque-là, vous suivez ? Jusque-là, ça va à peu près, oui. J'ai presque fini. Et maintenant, vous écrivez la même chose, mais vous faites, en fait, XM et vous faites le produit scalaire par D de XN avec la même technique. Donc là, vous allez trouver, je ne vous refais pas tout, mais vous allez trouver alpha N 4, d'accord, de X, en fait, pareil, en fait, de XN par XN, mais comme il est symétrique, ça fait pareil, ça fait XM, XN. C'est bon ? Et ces deux termes-là, comme l'opérateur est autoadjoint, ils sont égales. Égales car D autoadjoint. Donc, ça veut dire que alpha N 4 par le produit scalaire XM, XN, c'est aussi égal à alpha M 4, produit scalaire de XM par rapport à XN. D'où, ça vous entraîne que, soit, ça veut dire que alpha N exposant 4 égale alpha M exposant 4, ce qui n'est pas possible, puisque les valeurs propres sont forcément distinctes. Et donc, la seule façon pour que ce truc-là soit nul, soit égale, seule façon pour que ça soit vrai, c'est que, forcément, XM scalaire XN égale à zéro. Donc, vous avez démontré la perpendicularité de ces fonctions deux à deux. OK. OK. Eh bien, écoutez, on s'arrête là et il nous restera à faire la question 7 et la question 8, qui, très honnêtement, sont finalement les plus simples. Donc, celles-là, vous pouvez les faire sans problème. OK, ça marche. Voilà. Je vous remercie, monsieur. La semaine prochaine, du coup, ça sera notre dernier cours avant l'évaluation, c'est ça ? Parce que je crois que lundi après, du coup, c'est le férien. Sous-titrage ST' 501